Nous allons voir dans cette séquence le format de la trame LabDM et quelques scénarios où on voit l'établissement, l'utilisation et la fin d'une connexion LabDM. Le protocole LabDM, comme nous l'avons déjà dit, reprend les principes du protocole HDLC. Il y a une différence essentielle, c'est que dans le cas de LabDM, on travaille sur des blocs de transport de taille fixée 23 octets. Donc la trame ici est limitée à 23 octets. Il faut indiquer si le message qui est transporté est plus court que la longueur standard, il faut indiquer la longueur utile. Donc on a un champ de longueur et on retrouve sinon un champ adresse et un champ contrôle que nous allons voir après. Il y a ensuite l'information proprement dite. Cette information va correspondre au message de niveau 3. Ce que permet le LabDM, c'est la segmentation et le rassemblage lorsqu'on a des messages longs à transporter, par exemple de 140 octets, on va les découper en petits blocs, chacun étant transportés par une trame. C'est le mécanisme de segmentation à l'émission et de réassemblage à la réception. Dans le cas de LabDM, il n'y a pas de fagnon délimiteur de début et de fin de trame, mais donc cette indication de longueur utile. Également, il n'y a pas de code détecteur d'erreur, puisque la détection d'erreur est faite au niveau de la couche physique. Mais le protocole LabDM va quand même utiliser le code détecteur d'erreur qui a été mis au niveau de la couche physique. Voyons plus en détail les différents champs. On trouve en tête le champ adresse, qui contient principalement le SAPI, Service Access Point Identifier. Ici, nous avons un exemple où le SAPI est compréhensible de manière simple. Le SAPI permet d'identifier l'entité utilisatrice et permet donc d'identifier le type d'information qui est transportée. Si le champ SAPI vaut zéro, à ce moment-là, ça signifie qu'on a un message de signalisation. Cela peut être, par exemple, un message de handover qui va être un message de niveau 3, de niveau Radio Resource Management. Où le SAPI peut avoir la valeur 3, c'est-à-dire 0, 1, 1 en binaire. Dans ce cas-là, cela signifie que ce qui est transporté, c'est un message court, ou SMS, Short Message Service. Et à ce moment-là, au niveau 3, on va faire appel au mécanisme qui gère le protocole d'échange des SMS. Il y a des autres sous-champs, mais qui sont moins importants, qu'on a ici, et que nous ne détaillons pas dans le cadre de ce cours. Le champ longueur va permettre d'indiquer la longueur réellement utile dans la trame. Donc, ça peut être un nombre de 0 à 20, et on va le coder ici sur 6 bits. Un autre champ important pour la segmentation et le rassemblage, c'est le bit M pour mort. On sait que le protocole LabDM permet de retransmettre autant de fois que nécessaire chaque trame, si elle est mal reçue. Et on ne passe à la trame suivante que quand on a bien transmis la trame courante. Cela veut dire qu'on va conserver l'ordre des trames à la réception par rapport à l'ordre des trames à l'émission. Le mécanisme de segmentation peut fonctionner de façon très simple. Si on a un grand message qui est transporté dans des trames plus petites successives, la première trame qui contient le début du message va porter un M égale 1. Les trames suivantes vont aussi porter M égale 1. Et quand la valeur de M vaut 0, cela signifie que le message est fini. C'est-à-dire que la dernière trame contenant ce grand message va porter le bit M à 0. De cette façon-là, le récepteur peut réassembler le message. Dès qu'il voit M égale 1, il sait que c'est le début d'un message, il prend à la suite toutes les trames suivantes tant que M vaut 1. Et quand il reçoit une trame avec M égale 0, il sait que c'est la fin du message. Donc il peut réassembler complètement le message. Il y a également des autres sous-champs dans un bit dans ce champ longueur que nous ne détaillons pas. Le dernier champ à indiquer est le champ contrôle. Ici, la structure est un peu complexe. C'est la même que pour le protocole HDLC standard. Lorsque le bit 1 vaut 0, on a une trame d'informations et cette trame d'informations contient deux numéros. N de S, numéro de la trame émise. N de R, numéro de la prochaine trame attendue. Chaque numéro est codé sur trois bits. On a les trames de supervision au nombre de trois. RR, Receiver Ready, qui est tout simplement un acquittement. RNR, Receiver Note Ready, qui signifie que la trame est bien reçue, mais que l'équipement n'est pas capable de recevoir de nouvelles trames, en général pour des questions de mémoire. Dans la pratique, cette trame RNR n'est quasiment pas utilisée. Et on a la dernière trame, Reject, qui est envoyée lorsqu'il y a une erreur de transmission, lorsqu'il y a un déséquencement. Par exemple, un équipement reçoit 0 et ensuite reçoit 2. Eh bien, il va renvoyer un Reject avec N de R égale à 1, signifiant, moi après 0, je m'attends à recevoir 1 et je veux que tu me renvoies la trame 1. Les dernières catégories de trames sont les trames U, pour trames unnumber ou non numérotées. Les trames sont SABM, c'est un Synchro Loose Balance Mode, pour l'établissement de la connexion, UA, Unnumbered Acknowledgement, pour acquitter une trame SABM, DISC, Disconnect, pour demander une déconnexion, auquel l'équipement répond par un UA, la trame que nous avons vue précédemment, et la dernière trame, c'est la trame DM, Disconnect Mode, pour annoncer à un équipement qui demande une connexion que l'équipement qui reçoit est en mode déconnecté, n'est pas apte à établir cette demande de connexion. Nous allons voir maintenant un scénario d'établissement, d'utilisation et de libération d'une connexion LabDM. Le mobile va envoyer une première trame SABM d'établissement de connexion. Cette trame contient un message, ce qui est une spécificité du LabDM. Pourquoi on le fait ? Eh bien, parce qu'on cherche à être économe des ressources radio, et que toute trame émise fait au moins 23 octets. Fait exactement 23 octets. Donc, autant envoyer directement un message. La BTS va recevoir ce message SABM et, dans la plupart des cas, accepter la demande de connexion. Donc, elle va renvoyer un UA. Le message qui est envoyé par la BTS est en fait l'écho du message reçu du mobile. C'est quelque chose qui est indispensable à faire dans le cas de GSM, mais nous ne détaillons pas pourquoi c'est utile de le faire. L'échange de messages SABM et UA a pour objectif de remettre à zéro les compteurs pour être sûr que les équipements savent quelle est la première trame à envoyer, c'est-à-dire la trame zéro, et surtout, quelle est la première trame qu'ils s'attendent à recevoir. À l'issue de l'échange SABM et UA, on peut imaginer que le mobile envoie un message dans une trame d'information. Cette trame d'information contient donc un numéro N2S égale zéro et comme le mobile n'a rien reçu de la station basse, pour l'instant, il contient aussi, la trame contient aussi un numéro N2R égale zéro et un message qui peut être différent du message précédent, c'est pour ça que nous avons marqué prime. La BTS va recevoir cette trame, traiter peut-être le message et renvoyer une trame d'information. C'est la première trame, donc elle porte le numéro zéro. Par contre, la BTS doit indiquer au mobile que la trame qu'il a envoyée a bien été reçue, donc il renvoie la trame avec un numéro N2R égale 1 et peut placer aussi son message qui est encore différent de tous les précédents. Le scénario se déroule comme ça avec des échanges de messages. Ensuite, la trame qui est envoyée par le mobile est la trame N2S égale 1 après la trame N2S égale zéro et on acquitte la trame qui est envoyée dans l'autre sens, c'est-à-dire que le mobile envoie N2R égale 1 pour dire à la BTS maintenant « je m'attends à recevoir de ta part la trame 1 ». Ici, on a supposé que le dialogue s'arrête à cette étape-là. Donc la BTS va renvoyer une trame RR pour acquitter la trame émise par le mobile et renvoie N2R à 2. Ensuite, le mobile se déconnecte donc l'exemple qu'on a pris ici il renvoie « disconnect » et la station de base acquitte par UA. Là, mobile et station de base sont déconnectés. Voilà un scénario de connexion LabDM. et la station de base